allez salut salut les gars voilà c'est toujours bon c'est mon hospital et vous êtes sous la chaîne en 2 monsieur le russo 225 voilà donc vous êtes la bonne chaîne voilà parce que ici nous donnent des informations sur les bourses et nous aidons aussi à vous montrer comment est ce que vous devez les postuler voilà donc aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter le groupement d'une des universités du qatar qui lance à chaque instant à chaque année des bourses ou vous venez un peu aider les étudiants étrangers qui veulent vraiment étudier dans les pays du qataris voilà donc ici comme ça dans les normes il ya quatre universités voilà donc il arrive pas si j'avais fait j'avais fait des vidéos mais cette année il ya des étudiants qui m'ont demandé du fait pas à pas alors je vais essayer de posséder dans ces quatre universités dans un premier temps j'ai d'abord choisi des postes dans l'université doit institut voilà donc doit institut comment est-ce que vous devez poursuivre quels sont les documents dont vous avez besoin n'oubliez pas la bourse concerne la licence du master c'est le droit mais seulement que dans cette université là voilà vous avez juste besoin du poste le coup le doctorat ou bien master donc les licences vous allez devoir attendre une autre vidéo c'est à dire sur une bourse de du qatar voilà c'est une autre université du qatar comme ça vous allez voir la licence va va y être et vous allez pouvoir postuler à cette bourse là donc ici par exemple comme ça comme je vous ai dit ça concerne le master et le doctorat donc voici un peu les éléments voici un peu aussi les facultés qui sont disponibles ici là bas à l'université mais à l'est du doigt donc quels sont les documents dont nous avons besoin de pouvoir passer à cette bourse là donc on vient la requête voilà ici pour vous un peu quels sont les documents dont nous avons besoin donc c'est bien si voici le master programme qui est disponible à ce qui concerne la bourse voilà donc vous allez voir un peu les éléments dont vous avez besoin après ça je vais essayer de vous montrer un peu en ce qui concerne non la bourse donc ici si je viens là pour ce que fait les sciences humanitaires ou bien c'est un développement économique administration voilà n'oubliez pas cette bourse là bien cette université là est beaucoup plus accentué sur les éléments de la littérature vous comprenez voilà c'est vrai qu'il ya la science comme économie là je suis comme ça mais c'est beaucoup plus sort de tirer que scientifique voilà donc voici les conditions et je mets en français comme ça vous allez comprendre comment ça se passe tous les candidats doivent remplir le formulaire du candidat en ligne et soumettre le cas échéant tous les documents requis et justificatifs veillez lis attentivement les conditions ok dans ici qu'on s'est l'admission ici tous les candidats doivent remplir ok le candidat doit avoir obtenu un baccalauréat à complet en fait ici comme ça quand on dit un baccalauréat ce n'est pas le bac le bac donc dont vous pensez je vais mettre en anglais vous allez voir de quoi il s'agit vous voyez un peu le candidat doit avoir un bachelor le bachelor degré c'est la licence vous comprenez voilà c'est la licence il ya toujours une ambiguïté entre le baccalauréat quand on parle en français et le baccalauréat qui est traduit le bachelot traduit à chaque instant baccalauréat ici mais c'est pas le bac le bac dont vous parlez de donc que vous connaissez non ça c'est le baccalauréat de la licence comprenez voilà là tu une ambiguïté donc et c'est l'effet de fait présentation vous voyez que si je mets en anglais ce n'est pas secondaire school certifié qui est le baccalauréat de chez nous pour le système français mais c'est le bachelor qui s'affiche le bachelor c'est une licence vous comprenez voilà donc si ça traduit baccalauréat ça ne doit pas vous intimider donc ici vous devez avoir une liste et une licence qui est nommée à temps plein et s'en occupe son équivalent et obtenir l'une des notes minimale mentionné ok ici le candidat doit avoir obtenu un baccalauréat en cours bon ça on a déjà les étudiants en dernière année du bia sont éligés pour faire une demande d'admission s'ils obtiennent le diplôme finaux avant le 1er août au déla de la même année ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple ceux qui sont qui sont endommés année de la licence 3 par exemple qu'il poste mais ici voilà vous devez être si vous le poste mais vraiment pour cette bourse là vous devez être à mesure de leur fournir votre diplôme au general avant le 1er août 2022 comprenez voilà donc le candidat doit être je rappelle aussi essayer de vraiment voir la vidéo avant d'y poser vos questions voilà c'est très important qu'on n'est pas répéter les choses le candidat doit être capable d'étudier et de faire des recherches académiques en arabe avec une certaine maîtrise de l'anglais voilà donc ici par exemple ça ceux qui vont choisir les facultés comme je le disais ceux qui vont choisir par exemple les facultés qui enseignent en arabe voilà vous devez avoir vos documents en arabe ceux qui vont choisir les facultés qui enseignent en anglais vous devez aussi avoir vos éléments en anglais les candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature les demandes en doublant sont ignorés dont vous avez déjà bien compris vous devez soumettre que qu'une seule candidature voilà donc ça c'est un souci maintenant qu'elles sont les documents dont vous avez besoin remplacer le dossier de candidature complet avec tous les documents requis et justificatifs copie de la pièce d'identité voilà les passeports pour l'étudiant l'étudiant internationaux donc la pièce d'identité c'est pour ceux qui sont qui sont déjà là bas le loco et les internationaux ou de forcément avoir quoi avoir votre passeport voilà et un baccalauréat certifié par les par l'autorité officielle d'un ici quand il dit un baccalauréat je vérifie encore que c'est la licence certifié que nous devons avoir relevé les nôtres du premier cycle voilà comme vous voyez si on le vide dans du premier cycle certifié par l'autorité officielle c'est à dire la licence 1 licence 2,2,3 doit être aussi certifié voilà un minimum de deux références d'une une veste est familier avec le travail qu'on a demandé via le formulaire du candidature en ligne donc ou lorsque nous allons passer le propos pour notre candidature en ligne vous allez voir qu'il y aura l'espace de où vous devez insérer comme ça de l'aide des recommandations voilà donc l'aide des recommandations vous savez déjà que ce sont des lettres qui sont attribués aux étudiants pas par le mentor donc si vous avez comme ça une personne dans une université qui peut vous de vous donner c'est celle des recommandations là voilà vous essayez de les contacter et ici ils ont précédé qu'une lettre des recommandations supplémentaires peut-être soumise au paire superfusé d'un emploi précédent voilà donc vous pouvez prendre une lettre de des recommandations à l'université et une lettre des recommandations chez un employé si vraiment vous avez vous avez déjà travaillé voilà vous pouvez prendre une lettre des recommandations aussi chez l'employé mais dans le cas contraire vous prenez les deux lettres des recommandations à l'université ok donc ici pour ceux qui ont choisi d'étudier en anglais voici le minimum moins du score que vous devez avoir pour votre tfl ou bien iss comprenez voilà donc ça que là pour ceux qui ont étudié en arabe vous n'avez pas besoin de tout ça vous venez avec vos documents en arabe et vous allez pouvoir consulé l'étudiant est essentiel de l'exigence de langue anglaise s'il a a obtenu un baccalauréat dans l'université américaine ou bien de ceux qui enseignent en anglais donc si vous avez déjà eu vos diplômes dans une université qui enseigne en anglais alors vous ne serez pas obligé de faire quoi de soumettre un test d'anglais voilà donc ici tous les relevés sont officiels doivent être officiels et doit être traduit en arabe ou en anglais voilà donc ça sera vous de voir vous devez traduire le document en arabe ou en anglais donc ça veut dire que ceux qui ont déjà le document en arabe c'est pas la peine de chercher à avoir autre chose et après cela une déclaration personnelle que vous avez fait c'est à dire les deux motivations et votre cv à jour voilà donc ça c'est pour l'économie de développement mais c'est parce qu'identique ou toutes ces facultés qui sont là voilà il ya une faculté là une faculté là mais je vais pas je vais pas aller là bas parce que n'est pas pédacé du temps mais c'est les mêmes éléments voilà donc maintenant à ce qui concerne la bourse la bourse c'est ce qui nous intéresse quelles sont les exigences de cette bourse là pour que nous puissions au moins chercher à la postuler voilà donc ici par exemple comme ça je vais prendre je considère que je viens pour le master voilà ce qui vient pour le doctorat voici le doctorat qui est là vous pouvez lire les éléments qui sont là vous comprenez mais je considère que je viens pour le master alors voici les éléments du master voilà donc ici les types de bourse ici les types de bourse là on a la bourse de du tamim et la bourse de samad voilà donc ici la bourse de samad ces bourses sont basés sur des besoins financiers des étudiants il est dédié au qataris aux résidents du qatar et aux étudiants et aux étudiants internationaux la bourse contre la couverture de frais du programme 10 à 100 % les étudiants internationaux de l'extérieur du qatar bénéficient de la couverture de tous les frais de scolarité en plus de l'hébergement gratuit dans les doctoires de l'institut vous comprenez d'une allocation mensuelle aussi et une assurance maladie et les deux biais du voyage depuis et vers le pays d'origine à l'arrivée et après l'obtention du diplôme ça veut dire que cette bourse là pas de 10 à 100 % pourquoi parce que en réalité ça ne parlait de ça ne parait jeter les dossiers qui sont aussi pépants c'est à dire les dossiers qui sont vraiment remarquables voilà donc s'il y a s'il ya lieu de vous faire une réduction et vous feront une réduction sur les fonds de scolarité ou bien si vous avez un dossier qui est vraiment attirant vont fait ils vont vous laisser étudier gratuitement c'est à dire à 100 % et vous avez vu les autres les autres privilèges voilà les avantages qui sont là il ya l'hébergement et il ya aussi le dontois le dontois à l'institut vous n'êtes payé par mois l'assurance maladie et puis il ya deux billets aller-retour qui est déjà assuré ça c'est la bourse de salade voilà et voici la bourse du thème et si ces bourses sont basés sur le mérite de l'excédence académique les désirs aux étudiants qatarien et internationaux les plus distingués du monde arabe voilà la bourse comprend une couverture complète des frais de scolarité les étudiants internationaux à l'extérieur ok donc ici aussi vous voyez un peu ce sont les plus légères sont les conditions de cette bourse que sont là voilà maintenant comment ce qu'on fait pour les comment ce qu'on fait pour s'inscrit on va essayer de voir sans que je vais venir sur la bourse qu'elle a commencé à inscrire je viens là tous les étudiants admis peuvent demander une bourse via le formulaire de demande de bourse le bureau des admissions envoie le formulaire du candidat tu as tous les étudiants éligibles les étudiants ont la possibilité de soumettre la candidature avec tous les deux membres et qui savait dit quoi ça veut dire que avant même de pouvoir vous inscrire à cette bourse là avant d'avoir le lien pour avoir le lien pour cette pour cette bourse là qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord poursuivre une admission dans l'université lorsque vous passez pour l'admission dans l'université et que vous devenez en sont acceptés dans l'université voilà c'est en ce moment là que vous recevez pas mais là un lien qui vous dirige en sur l'application de cette bourse là et lorsque vous allez poursuivre à l'admission vous allez avoir le lien et vous allez poursuivre aussi à cette bourse vous comprenez voilà maintenant essayons de voir ici si la bourse de l'état même aussi c'est identique voilà les étudiants peuvent demander la bourse via la demande de bourse le budget d'admission c'est la même chose donc ça veut dire que vous devez d'abord vous inscrire avoir une admission avant de pouvoir poursuivre à cette bourse là voilà maintenant comme est ce que comme est ce que nous avons fait pour avoir une admission dans les premiers temps vous allez d'abord vous enregistrer sur le site voilà et après cela vous allez maintenant poursuivre l'admission en remplissant les documents sur les plateformes d'admission voilà donc dans un premier temps nous allons d'abord vous inscrire sur le site ici avec une inscription voilà donc on va essayer de lui faire ensemble comme ça vous allez comprendre comment ça se passe et vous allez mieux poursuivre voilà donc ici par exemple comme ça je passe sur admission inscription ici donc l'admission là ok ok donc nous sommes là conditions et exigences d'admission quels sont les documents dont vous avez besoin ou que son document dont vous avez besoin pour votre admission est ici les dates et délais d'admission on va voir les dates d'admission et les délais n'est pas pour être dans le temps voilà donc quand ici pour ceux qui viennent faire le doctorat la date limite c'est quoi c'est le premier mars 2022 donc vous avez au moins un mois et pour ceux qui viennent faire le master vous avez jusqu'au 20 le fin janvier 2022 de ça veut dire que pour la bourse de l'université de doigt voilà ceux du master ne peuvent plus poursuivre parce que actuellement nous sommes en février donc la date limite en janvier donc ceux du master ne peut pas poursuivre c'est seulement ce du doctorat ici pour la bourse de doigt parce que j'avais une autre bourse pour notre université de cathariste voilà donc pour la bourse de doigt seulement le master les étudiants du master pour poursuivre les étudiants du doctorat plutôt que poursuivre et non du master voilà donc pour cette bourse là ici actuellement nous poursuivre pour l'admission et avoir une admission ou les universités pour les étudiants du doctorat voilà donc je vais essayer d'aller un peu en arrière et essayer d'appliquer qu'est ce qu'il y a là bas à appliquer vous allez comme est ce que comme est ce qu'il faut appliquer on va appliquer un peu rapidement donc arrivé là vous allez choisir access online application voilà donc n'oubliez pas c'est pour les doutores actuellement parce que les ceux de la licence ne peuvent pas poursuivre ok donc ici après il faut admission vous allez d'abord vous enregistrer ici voilà et lorsque vous allez vous enregistrer en tant que nouveau appliquant donc vous allez cliquer dessus enregistrer dans la et lorsque vous allez finir vous allez maintenant venez je vais essayer de vous aider un peu pour et c'est du poste mais donc ici par exemple donc ceux qui sont vraiment intéressés que vous poursuiviez plus rapidement voilà donc ici par exemple je vais mettre des noms et prénoms comme ça ok et je vais soumettre donc une fois que je vais soumettre vous allez voir que je vais recevoir voilà il voit je vais recevoir un lien qui se trouve dans ma boîte email vous allez y aller vous allez cliquer sur le lien et lorsque vous pensez de cliquer sur le lien qu'est ce que vous allez faire vous serez redirigé ici vous serez redirigé ici là vous allez mettre votre username que vous avez créé et votre password et lorsque vous allez finir vous allez mettre un saint-in voilà lorsque vous allez mettre un saint-in vous allez trouver la plateforme où vous devez mettre tous vos documents alors vous les mettez et vous soumettez voilà et c'est tout vous attendez votre admission à la suite de cela maintenant vous allez avoir une admission ou pas vous l'obtenez et ils vont vous envoyer un lien à travers votre admission pour que vous puissiez postuler à la bourse voilà donc les gars c'était un peu ça je vais pas les troubles et parce que ça ne concerne plus les jeunes doctorat vous comprenez voilà donc les gars c'était moi j'avais un hospital pour ceux qui vivent vraiment postuler vous pouvez nous contacter une box ce n'est pas un souci ok à plus les gars